Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va voir l'addition et la soustraction de fractions. On est dans vos notes de cours, on va être aujourd'hui à la page 28. Donc l'addition et la soustraction de fractions. Lorsqu'on additionne ou on soustrait des fractions, ces deux dernières doivent absolument avoir le même dénominateur. On additionne ou on soustrait les numérateurs et le dénominateur demeure inchangé. On donne toujours la réponse finale sous la forme réduite. Et si possible, en nombre fractionnant. Donc on sort les entiers. Et là je vais regarder cette définition-là, puis on va se parler. Donc par exemple, si moi je veux additionner des fractions, que j'ai des demi puis j'ai des quarts. Je ne peux pas additionner des demi puis des quarts. Il faut que je mette ça sur un même dénominateur. C'est comme si j'additionnais des pointes de pizza. Bien il faut que j'additionne des pointes qui ont la même taille. Donc je dois avoir préalablement séparé mes pizzas selon un facteur qui est le même. Donc on va commencer par un exemple qui est simple, parce que j'ai un dénominateur commun. Donc si j'ai 3 huitièmes plus 7 huitièmes, qu'est-ce que ça va donner? Première des choses, ça va donner des huitièmes. Si j'ai 3 parties d'une pizza séparées en 8, plus 7 parties d'une pizza séparées en 8, ça va donner un certain nombre de pointes, puis ça va être des pointes de grandeur un huitièmes de pizza. Donc je vais additionner ça ici. Je vais additionner 3 plus 7, et 3 plus 7, ça donne 10 huitièmes. Donc première des choses, j'additionne les numérateurs, donc ce qui est en jaune. Je n'additionne pas les dénominateurs. C'était les huitièmes de pizza, ça demeure des huitièmes de pizza. Ensuite, deux choses à regarder. Première des choses, est-ce que je dois réduire ma fraction? Donc ici, 10 huitièmes, ça se réduit. C'est-à-dire que 10 et 8 ont un facteur commun, ça se divise par 2 tous les deux. Ça fait 5 demi. Donc j'ai un facteur de changement, pas 5 demi, 5 quarts. Parce que j'ai un facteur de changement qui me dit que je peux diviser par 2. Et au numérateur, et au dénominateur. Deuxième des choses, si c'est possible, je sors les entiers et 5 quarts. Je peux sortir un entier, parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ça va me faire un entier et un quart. Donc ma réponse serait un entier et un quart. Donc au départ, j'avais les huitièmes. À la fin, je me ramasse avec des quarts. Pourquoi? Parce que j'ai réduit ma fraction. Maintenant, on va aller voir des fractions un peu plus complexes. Donc deuxième fraction, une demi plus trois douzièmes. Donc si je veux faire cette addition-là, ça me prend un dénominateur commun. Donc, je vais commencer par me trouver un dénominateur commun. Je vais écrire en dessous. Donc mes demi et mes douzièmes, leur PPCM, si je suis capable, j'utilise les facteurs de mon plus grand dénominateur. Est-ce que 12 serait un facteur commun à 2 et à 12? La réponse est oui. Donc je vais mettre tout ça sur 12. 3 douzièmes va demeurer 3 douzièmes. Donc ça demeure inchangé. Pour mon une demi, si je veux faire un facteur de changement, des demi pour devenir des douzièmes, je vais faire x6. Donc je fais ça au numérateur. 2 x 6 donne 12. Puis en haut au numérateur, 1 x 6 donne 6. Donc une demi est équivalent à 6 douzièmes. Maintenant, je vais additionner 6 douzièmes plus 3 douzièmes. Ce que je fais, c'est que j'additionne tout simplement les numérateurs. Ça va me donner 9 douzièmes. C'est 6 plus 3 qui donne 9. Et là, je vais me poser deux questions. Est-ce que je peux réduire? Puis est-ce que je peux sortir les entiers? Il y a vraiment des choses que je peux réduire. Donc ces deux fractions-là ici, je suis capable de diviser par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc 9 divisé par 3, 3. Et 12 divisé par 3, 4. Donc ma réponse serait 3 quarts. Est-ce que je peux sortir des entiers? Non, parce que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur. Donc ma réponse finale serait 3 quarts. Troisième exemple. 15 seizièmes moins 3 quarts. Donc ici, je vais chercher un dénominateur commun encore. Parce que pour additionner ou soustraire, ça me prend un dénominateur commun. Je regarde mon plus grand dénominateur. Est-ce que 16 pourrait faire l'affaire? Oui, parce que 4, il entre dans 16. Donc je vais tout mettre ça sur 16. Je n'oublie pas que c'est une soustraction. Donc je retranscris que c'est une soustraction. Maintenant, 15 seizièmes demeurent inchangé. Pour ce qui est de 3 quarts, il peut y avoir des quarts pour devenir en 16e. Il faut que je fasse x4. Donc au numérateur, ce sera la même chose. 3 x 4 donne 12. Donc c'est 12 seizièmes. Maintenant que j'ai un dénominateur commun, je suis capable de faire ma soustraction. 15 moins 12. Ça me donne 3 seizièmes. Donc j'ai soustrait 15 moins 12. Ce qui me donne 3. Ça demeure des seizièmes. Je me pose mes deux questions. Est-ce que je suis capable de réduire? 3 et 16 n'ont pas le facteur commun, donc je n'ai pas à réduire. Est-ce que je peux sortir des entiers? Non, je ne peux pas sortir des entiers. Donc ma réponse, elle est finale. Ce sera 3 seizièmes. En sens inverse. En fait, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai, par exemple, ici, des quinzièmes et des dixièmes? 10 n'entre pas dans 15. Ça n'arrive pas juste. 15 n'entre pas dans 10. Je devrais trouver un dénominateur commun. Là, il y en a qui vont avoir tendance à dire je vais faire 15 x 10 pour trouver un dénominateur commun qui va être 150. Oui, ça fonctionne, mais il va falloir vraiment réduire par la suite parce que c'est une bien trop grosse réaction pour rien. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends mon plus gros dénominateur puis je regarde ses multiples. 15 ne fait pas l'affaire. Est-ce que 15 x 2 qui donne 30 serait un bon dénominateur commun? Oui, parce que c'est un facteur commun à 15 et à 10. Donc je vais tout mettre ça sur 30. Je valide. C'était une soustraction. Ça demeure une soustraction. Maintenant, des quinzièmes pour devenir des trentièmes, il faut faire x 2. Donc 11 x 2 va me donner 22. 10 pour devenir 30. Il faut que je fasse x 3. Donc au numérateur, 1 x 3 va me donner 3. Et là, je suis prêt à soustraire. 22 moins 3. Puis 22 moins 3 va me donner 19. Et ce sont toujours des trentièmes. Je prends la peine de trouver un dénominateur commun et je leur concerne. Je me pose mes deux questions. Est-ce que je suis capable de réduire? Bien, 19 est premier. Donc je ne peux pas. Est-ce que je peux sortir les entiers? Non. Bien, ma réponse, elle est terminée. Elle est finale. Avant, dernier exemple. Oh, là, difficulté particulière. J'ai les fameux entiers à l'extérieur. Donc la première des choses qu'on devrait faire, c'est entrer les entiers à l'intérieur de la fraction. C'est particulièrement important pour une soustraction. Mais tant qu'à faire, je vous dirais, on va utiliser toujours la même méthode que ce soit en addition ou en soustraction. Donc première des choses, je vais faire 2 x 12 pour se faire 24 plus les 9 ici. Donc 2 x 12, 24 plus 9. Ce qui va me donner 33. Donc ça ici, c'est équivalent à 33 douzièmes plus 7 huitièmes. ça me prendrait un dénominateur commun à 33 douzièmes et 7 huitièmes. Donc mon dénominateur commun, je vais regarder les multiples de 12. Donc ici, je pourrais réduire puis taponner, mais je ne veux pas vous mêler. Donc ici, mes multiples de 12, bien 12, 24. Est-ce que 24 serait un dénominateur commun? Oui, 24 est un multiple de 8. Donc je vais tout mettre ça sur 24. Et là, je me demande, des douzièmes pour devenir des 24e, il faut que je fasse x 2. Ça fera donc 66 au numérateur parce que 33 x 2 donne 66. Mes huitièmes en 24e, bien il faut que je fasse x 3. Donc ça ici, c'est x 3. et 7 x 3, 21. Puis là, je suis prêt à additionner. Donc je vais additionner, je vais additionner 66 plus 21. Ça va donner ma réponse ici. 66 plus 21, ça fait 87. 24e. Puis là, je me demande, est-ce que je suis capable de sortir des entiers? Mais si je regarde moi ici, mes multiples de 24, c'est 24, 48, 72. Bien, 72 me semble être une bonne option. Donc je suis capable de sortir 1, 2, 3 entiers. Donc il y a 3 entiers là-dedans. Donc égale 3 entiers. Et le cas est-ce qu'il reste? Bien, 3, si je fais 87 divisé par 24, 24 entre 3 fois pour 72, je soustrais. Ça va me donner 7 moins 2, 5, 8 moins 7, 1. Ça fait 15. Reste 15, 24e. Donc c'est 3 entiers et 15, 24e. Oh, bonne nouvelle, ça se réduit. Donc ça ici, mon 15, 24e se réduit. Ça se divise par 3. Ça va faire 3 entiers. Et ça ici, si je divise par 3 au numérateur et au dénominateur, ça va me donner 5. Et 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc 3 entiers et 5 huitièmes. La fraction doit être réduite. Dernier exemple pour aujourd'hui, il faut que je soustraie. Et là, très important quand c'est une soustraction d'entrer vos entiers parce que si je n'entre pas les entiers à l'intérieur, vous allez voir que 2 tiers moins 3 quarts, je me ramasse dans les négatifs. Donc ça ne fonctionnerait pas, quoique c'est une bonne réponse, mais pas dans ce cas-ci. Première des choses, je vais entrer les entiers. Donc chaque entier, c'est 3 tiers. Donc ça fait 4 fois 3 plus 2 pour avoir mon numérateur. 4 fois 3, 12, plus 2, 14 tiers. Moins 3 quarts. Première étape, entrer les entiers. Deuxième étape, trouver un dénominateur commun. Ici, je vais aller sur 12. Parce que je sais que 3 fois 4, ça donne 12. C'est facile à trouver. Maintenant, des tiers pour l'en douzième, c'est fois 4. Bien, 14 fois 4, ça va me donner 56. Des quarts pour l'en douzième, c'est fois 3. Bien, 3 fois 3 va me donner 9. Et là, je suis prêt à s'ustraire. Donc je suis prêt à s'ustraire 56 moins 9. Donc 56 moins 9, ça va donner 45. ça me fait 47. 12e. Et maintenant, je peux répondre à mes deux questions. Est-ce que des entiers, est-ce que c'est réductible? Donc première des choses, est-ce que c'est réductible? Bien, 47, ça me semble être un nombre premier, mais je peux sortir des entiers, par exemple. Je suis capable de dire que 47 divisé par 12, ça ne fait pas tout à fait 4 entiers. 4 entiers, ce serait 48. Donc c'est 3 entiers. 3 fois 12, 36, soustrait. Et il va me rester 11. Donc reste 11 douzième. Donc 3 entiers restent 11 douzième. Donc c'est 3 entiers et 11 douzième. Ce qui sera ma réponse finale. Donc c'est ce qui termine ce bloc d'apprentissage. Je vous laisse passer aux exercices.